Lorsque la fleur de la monarchie européenne s'est réunie lundi à l'abbaye de Westminster pour la cérémonie commémorative du duc d'Edimbourg, le prince Albert était le seul dirigeant non accompagné. A l'exception de la reine Marguerite de Danemark, veuve depuis 2018, il y avait Philippe avec sa femme Laetitia, il y avait le roi des Belges Philippe avec sa femme Mathilde, mais même pas l'ombre de Charlène. La princesse, sortie de la chaire clinique suisse pour seulement deux semaines, serait encore trop faible pour entreprendre un voyage et aurait donc préféré rester à la maison et renoncer à la cérémonie. A vrai dire, Whitstock ne ceste plus montré en public depuis son retour d'Afrique du Sud en novembre dernier, aussi pour cette raison son apparition soudaine à l'aéroport de Nice sur une photo diffusée lors de l'émission Royal Talk sur la chaîne allemande RTL a suscité la curiosité de fans de la princesse. Le cliché montre l'épouse du prince Albert près de l'échelle d'un avion privé, à destination de la Suisse, où elle se rendait peut-être pour une visite de contrôle. Bien que la famille Grimaldi n'ait pas confirmé l'identité de la femme, les présentateurs de l'émission sont certains qu'il s'agit de la Whitstock qui pourtant, des mois après la dernière fois, semble méconnaissable. Les cheveux, très courts et blonds platines, sont particulièrement frappants, un look rebelle qui va avec des bottes et un manteau brun enveloppant, dans le plus pur style Charlène. Selon les dernières rumeurs, rapportées par le magazine français Voici, la princesse aurait parlé à son mari de divorce pour la première fois.Charlène, d'après ce que nous lisons, aurait dit qu'elle ne lui demandera pas seulement s'il lui permettra de vivre loin du Palazzo Grimaldi, qui pour elle représente un lieu plein de mauvais souvenirs. L'accord avec le prince Albert, prêt à tout pour éviter un scandale, inclurait également ses fils Jacques et Gabriela, qui devraient déménager du Palais Princier au centre de Monaco pour Ocagelle, la résidence d'été des Grimaldi, également en principauté. Maintenant, la balle, si l'on peut dire, est dans le champ d'Alberto. Dans quelle mesure le prince sera-t-il disposé à traiter sa future ex-femme proche ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada